Merci beaucoup, comme je vous l'ai dit, Mathias, je ne vais pas pouvoir rester longtemps, parce qu'en fait, j'ai un vrai métier, comme on dit. En fait, quand on est chanteur, des fois, les gens vous disent « C'est bien de faire la chanson, mais sinon vous faites quoi comme métier ? » Eh bien, moi, c'est le cas, j'ai un autre métier, il faut que j'y retourne après. Je suis parti en douce, mais je vais vous raconter de quoi il s'agit comme métier. Dans le temps j'étais intermittent, un intermittent du spectacle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est les gens qui gagnent leur vie en faisant du spectacle, de la chanson, du théâtre, n'importe quoi, et qui sont payés, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, qui ne sont pas payés comme les autres, un peu comme des chômeurs. Dans le temps j'étais intermittent, je courais le cachet partout, tout le temps, j'étais content quant au compteur, j'avais 507 heures, je fais tant que des potes un peu space, les bons amis de ma page MySpace, et on chantait le soir dans les bars, pour faire de l'ombre à Bénabar. Chantait, c'est plutôt chouette comme job, mais ça rapporte un peu peau de sob, et quand ça ne veut pas décoller, il faut bien se résoudre à se recycler. Lorsqu'on retourne sa veste à carreaux, on s'en va chercher du boulot, on jette l'éponge, on sèche l'école, des princes de la picole. C'est comme ça que j'ai guiné le sentier, des chanteurs et des vannupiers, j'exerce enfin, dit mon banquier, un vrai métier. Et oui, maintenant je bosse dans la com', j'ai une DRH, un direcom, une adresse mail, un site.com, et un bureau, ça comme, je roule en scooter MP3, celui qui n'a pas deux roues, mais trois. J'ai rejoint les péteux qui bossent, en Pentecoste, à Hugo Boss. Je fréquente des tas de secrétaires, aux yeux de biges et langues de guipères, qui ont toute la photo de leur mioche, sur le fond d'écran de leur McIntosh. Moi, pour que tourne la machine, je les chine à courber les chines, j'apprends à flatter du sous-chef, à opiner du chef. J'exerce, comme dit mon charcutier, mon vrai métier. À midi, je ne bois plus jamais de vin, je bouffe avec du facteur humain, je connais même un type en interne, qui aime bien Vincent Delerme. Dans les couloirs, les ascenseurs, je croise des collaborateurs, des gars qui me cassent un peu les noix, qui me causent prime, et treizième, moi. J'enrichis mon vocabulaire, avec des promos comme chiffre d'affaires, comme se recentrer, notamment, en termes de positionnement. Travailler plus pour plus gagner, gagner plus pour être le premier, Ah mon Dieu, quel monde idéal, que l'ultra-libéral. Dans ma tour de verre et d'acier, je croise plus beaucoup de comiques troupiers, maintenant que j'exerce de plein pied, un vrai métier. C'est vrai que parfois j'en ai ma dose, des infrastructures sous Windows, et des pots de retraite apathétiques. Dans des flûtes en plastique, je me cure le nez, en réunion, je baille quand ils causent de pognon. Leurs tronches de calme aseptisées, me dépriment, et me foutent la nausée. Demain, je me taille, je mets les gaz, je me mets une vieille PM de gaz. Je prends ma gratte et mon clé-barre, ma casquette, et je me barre. Je me retrouve sur les routes de France, les chemins tordus, l'intermittence, pour vivre comme un abat, sur une loge, et dans le kebab. Sous-titrage Société Radio-Canada